La Star Planétaire a offert un généreux chèque à Feeding America, une association humanitaire qui porte secours aux populations sinistrées après le passage des ouragans Hélène et Milton. La chanteuse américaine Taylor Swift, récemment devenue la musicienne la plus riche au monde grâce à sa tournée, a versé une importante somme à l'association Feeding America. Son soutien financier subviendra aux besoins vitaux des Américains vivant dans les zones touchées par les ouragans Hélène et Milton. L'information a été partagée mercredi sur le compte Instagram de L'Organisme. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Taylor Swift pour son généreux don de 5 millions de dollars aux organismes de secours après les ouragans Hélène et Milton. Cette contribution aidera les communautés à reconstruire et à surmonter cette épreuve. Elle permettra également d'apporter de la nourriture, de l'eau potable et des fournitures aux personnes affectées par ces ouragans dévastateurs. Taylor Swift et son généreux portefeuille Ce n'est-ce pas la première fois que Taylor Swift apporte son soutien à une aide humanitaire ? Pendant son Eras Tour, l'artiste multi-récompensée a fréquemment fait des dons à des banques alimentaires où ses concerts avaient lieu. Elle a aussi fait preuve d'une grande générosité à l'égard de l'entièreté accent aigu du staff de sa tournée en leur offrant des primes. Une source avait affirmé à People que le montant total de ses bonus s'élevait à 55 millions de dollars. Ces sinistres ont lieu alors que la star doit se produire trois soirs à Miami Gardens la semaine prochaine dans le cadre de sa tournée mondiale. Alors que le Eras Tour touche à sa fin, la dernière date est prévue le 8 décembre à Vancouver, les revenus attendus sont estimés à 2 milliards de dollars à déclarer The Guardian. La multiplication de catastrophes naturelles violentes En l'espace de deux semaines, le sud-est des États-Unis et particulièrement la Floride ont été ravagées par deux catastrophes naturelles extrêmement violentes. L'ouragan Hélène a déferlé en premier sur les côtes fin septembre et a causé des importants dégâts matériels et la mort de près de 230 personnes. Puis, l'ouragan Milton qui a traversé la région côtière cette nuit. Les premières vidéos publiées sur les réseaux sociaux font état des importantes inondations et rafales de vent. Deux morts sont déjà à déplorer après le passage d'une tornade. Des millions de foyers ont également été privés d'électricité d'après PowerRoutage.us. Cette multiplication des catastrophes naturelles violentes est une conséquence directe du réchauffement climatique. Elle est aussi devenue un sujet politique brûlant à quelques semaines des élections présidentielles américaines. Le monde a suivi la gestion de cette crise gérée de façon radicalement différente par les camps Biden-Harris et Trump. Alors, je vous remercie de l'ad copper-ондus, il vous se passe. Surlez-moi !